Le Real Madrid veut recruter absolument Erling Haaland au Mercato d'été 2020 pour se renforcer Ils en ont marre en tout cas depuis le départ de Ronaldo de voir un problème d'efficacité Benzema n'est pas l'attaquant tueur que le Real voulait en tout cas avoir à la pointe de son attaque Qui l'a mené au fur et à mesure à changer de rôle ou simplement être accompagné par un grand attaquant Luka Jovic ne porte pas du tout satisfaction Zidane ne lui fait pas du tout confiance Donc il sera prêté dans un club qui joue la Ligue des Champions pour pouvoir gagner confiance Marquer des buts et éventuellement revenir s'imposer au Real Madrid Et de l'autre côté Mariano malheureusement sera vendu définitivement par le Real Du coup ça laisse forcément une place pour un autre grand attaquant qui pourra cette fois-ci s'y imposer Et qui de mieux que Erling Haaland On va donc voir les amis dans cette vidéo 5 bonnes raisons de voir Haaland au Real Madrid Et croyez-moi à mon avis on est pas loin de la bonne pioche Première grosse raison les amis de voir Haaland au Real Madrid C'est forcément un joueur qui a du talent, qui a du potentiel, qui a la tête sur les épaules Mais qui sait en tout cas que jour après jour il doit progresser Qu'il peut toujours faire mieux, qu'il peut battre ses propres records C'est un joueur qui a lui-même affirmé qu'il voulait devenir le meilleur attaquant du monde Si ce n'est de l'histoire, continuer à marquer des buts pour pourquoi pas gagner des titres Et des distinctions individuelles Et si un jour il souhaite avoir le Ballon d'Or et être reconnu comme le meilleur attaquant du monde Où est-ce qu'il pourrait jouer de mieux qu'au Real Madrid ? Quand t'as un club qui est exposé médiatiquement dans le monde entier Et qui est en tout cas un prestige incroyable pour te mettre en évidence en Coupe d'Europe et en Championnat Tu peux pas aller nulle part ailleurs qu'au Real Madrid pour être mieux servi Du coup imaginez qu'il sera servi par les meilleurs passeurs du monde, par les meilleurs joueurs du monde Il sera intégré dans un collectif considéré comme les meilleurs d'Europe et tout ça Il ne peut pas être mieux servi qu'ici Donc forcément s'il souhaite un jour passer par la case du Ballon d'Or Il devra forcément à mon avis marquer beaucoup de buts Et gagner des titres en Espagne et en Europe avec le Real Madrid Et bien honnêtement quand un club comme ça te veut autant Tu peux pas laisser passer le train plus d'une fois ou deux fois C'est un joueur en tout cas qui n'a seulement que 19 ou 20 ans Qui mérite déjà sa place dans les plus grands clubs d'Europe puisque tout le monde se l'arrache tout simplement Il a montré cette saison qu'il était capable Il a prouvé en Autriche avec Salzbourg Il a prouvé avec la Norvège en équipe jeune et en pro Il a prouvé aussi notamment à Dortmund en quelques mois Que l'adaptation lui fait pas peur Qu'il est déterminé à toujours marquer C'est un tueur à sang-froid dont le Real Madrid a bien besoin Et passer le cap du Real Madrid les amis C'est vraiment passer le cap de l'excellence Et à part à Liverpool, le Barça ou le Bayern Ou la Juventus éventuellement Il pourrait pas faire mieux ailleurs Autre bonne raison forcément déjà pour le Real Madrid de recruter à Londres C'est forcément son prix 75 millions d'euros dans sa clause libératoire A Dortmund c'est limite un cadeau Déjà du côté de Dortmund ils vont faire une plus-value de malade Parce qu'ils l'ont payé simplement 20 millions d'euros Du coup revendu 75 millions c'est énorme En plus de ça pour le Real Madrid c'est qu'une bouchée de pain Le Real Madrid a payé Lucas Jovic 60 millions d'euros Malheureusement Zidane lui fait pas confiance Du coup il sera prêté avant de revenir Mais Alain a quand même plus de garantie, plus de certitude Et plus à mon avis de talent et de niveau Que Jovic pour s'y imposer dès cette saison En plus on voit bien que le mec il a la tête sur les épaules C'est un travailleur du coup on sait que le poids de son transfert Le prix de son transfert et l'exposition médiatique Lui fait pas peur Il a déjà répondu présent en Ligue des Champions Même si bien sûr il a été éliminé après un match retour Il a pas marqué Mais il sait en tout cas gérer la pression en Europe comme en Allemagne Et c'est un mec en tout cas qui est très très bon Qui pourra faire que des étincelles Troisième raison les amis Au Real Madrid on a une équipe qui est faite pour lui T'as les meilleurs défenseurs Les meilleurs milieux Les meilleurs attaquants quasiment T'as une équipe qui pourrait parfaitement le servir Entre un collectif fondé Notamment Casemiro Valverde Modric Isco Asensio Hazard Cross Tout ça Qui vont lui donner des cavières Et quand on voit l'efficacité qu'il a Pour marquer des buts Le peu d'occasions dont il a besoin Pour les convertir Imaginez quand même qu'avec tous les cavières qu'il va recevoir Il va vraiment finir par exploser tous les compteurs en Ligue A Et pourquoi on va même battre les records un jour De Cristiano Ronaldo Et de Messi On a un joueur qui va être servi dans tous les sens Que ce soit par les centres en tout cas des arrières latéraux Et des milieux offensifs du Real Madrid Qui centre beaucoup dans les matchs Malheureusement aujourd'hui T'as Benzema Qui décroche beaucoup Et les grands attaquants Qui ne sont pas présents Sur le terrain Du coup forcément Le nombre de centres gâchés au Real Madrid C'est quand même n'importe quoi Mais si tu prends un mec qui est grand Qui est puissant et costaud Comme Alland En point de fixation dans la surface Il va avoir plein de munitions Et de gâchettes à utiliser Pour notre plus grand plaisir Surtout qu'imaginez les amis Si on a Alland en pointe Benzema placé entre guillemets En numéro 10 à côté Avec Hazard et bien sûr Asensio On aura une attaque offensive Rapide et bien sûr hyper technique Avec que des tireurs Des bons dribbleurs et tout ça Franchement ça fera un carnage Quatrième bonne raison les amis Tout comme l'équipe du Real Madrid Est faite pour lui Comme quoi ce club est fait pour lui Et comme quoi il sera pas cher La Liga est évidemment un championnat Parfait pour ses qualités C'est un grand attaquant Qui est puissant Qui est rapide Il y a un profil qui contraste vraiment Avec ce qu'on peut trouver notamment En Liga d'habitude Avec des petits attaquants de poche Qui sont techniques Qui sont un petit peu rapides Qui peuvent se faufiler Dans les petits espaces Lui il est très grand Il est très longil Il peut apporter Beaucoup de soutien Beaucoup de poids Sur la défense adverse C'est un mec qui peut faire remonter Le bloc équipe Qui a une bonne conservation du ballon Il sait jouer à une de touche de balle Il sait jouer court puis long Il sait prendre la profondeur Il apporte de la verticalité C'est un très 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 bon joueur Il peut frapper du pied gauche Du pied droit De près De loin De la tête en tout cas Il a une très bonne détente Il a une très bonne puissance C'est un joueur qui est très complet Qui fera très mal en tout cas Dans les espaces Ou même contre les équipes Qui jouent beaucoup plus resserrant En Liga On a un joueur qui a un profil Atypique Qui fera non seulement du bien A l'équipe du Real Madrid Mais qui fera aussi Beaucoup de mal en Liga Et quand on voit notamment Ce qu'il fait comme dégâts En bonus Liga Dans un jeu on va dire Avec des défenses Qui sont un peu perméables Ou du moins C'est un petit peu la roue libre En Liga c'est quasiment Le même profil Où ça joue très rapidement Très technique Avec un des défenses Un petit peu à la rue À des moments Il saura en tout cas Vraiment se régaler Dans un championnat comme ça Et dernier gros point les amis Pour voir Allende Au Real Madrid Il ne faut pas oublier Que nous avons aussi Un Norvégien Dans l'effectif du Real Madrid Avec notamment Odgaard Qui pour le moment Est prêté à la Real Sociedad Il est vraiment en train D'exploser en Europe Et en Espagne Avec notamment des masterclass Signés contre les plus grosses équipes De Liga Le mec est ultra régulier Il est amené A revenir au Real Madrid Dès ce mercato 2020 Ou en 2021 Suivant ce que Modric fait S'il part maintenant Ou s'il partira l'année prochaine On a un joueur qui est destiné A revenir s'imposer au Real Madrid Et former le nouveau milieu de terrain Avec Asensio Avec bien sûr Valverde Avec Casemiro Et pourquoi pas d'autres joueurs Donc imaginez le duo norvégien Avec Allende en pointe Et bien sûr Odgaard Au milieu offensif Tous les deux sont forcément aussi En sélection de la Norvège Et seront amenés à être les leaders De la génération dorée De la Norvège Pour essayer de participer A la coupe d'Europe La coupe du monde Et tout ça On a deux joueurs qui sont parfaits Pour s'entendre Qui pourront développer leur duo En sélection Tout comme en club C'est vraiment une bonne nouvelle Pour les deux équipes Surtout qu'en plus En dehors du foot Ils sont très très potes Ils sont assez proches Du coup j'imagine Qu'ils se glissent déjà Quelques mots Pour venir tous les deux Au Real Madrid Plus ou moins en même temps Ce sera en tout cas Incroyable pour son intégration Et aussi pour le football De voir ses deux là réunis Donc voilà les gars En tout cas c'est tout Pour cette vidéo Des 5 raisons de voir Allende Au Real Madrid J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous a plu Dites moi en commentaire Si vous pensez aussi Que Allende va venir au Real Madrid S'il va rester à Dortmund Encore une saison Avant de venir au Real Madrid En 2021 Ou s'il va partir ailleurs Si tu supportes le Real Madrid Les équipes en Ligue 1 Ou simplement que tu aimes le football Et mes analyses objectifs Je te laisserai t'abonner Pocher la cloche Me laisser un gros pouce bleu Bien sûr me rejoindre sur Insta Et Twitter A tous les liens En description A bientôt les gars Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz